La plaine des Jeux de Gerland A la plaine des Jeux de Gerland, la cohabitation entre camionnettes de prostituées et terrains sportifs où s'entraînent des enfants fait réagir. En novembre dernier, de nombreux parents décident de monter un collectif et de lancer une pétition. Leur revendication ? Déplacer les près de 80 camionnettes garées dans les rues environnantes, hors de portée des enfants. Ce qui n'est pas vraiment au goût de la ville, qui refuse l'application de nouveaux arrêtés anti-stationnement. Mais outre de ces débats politiques ou idéologiques qui entourent cette polémique, Tribune de Lyon a voulu en savoir plus sur celles que l'on surnomme parfois les filles de Gerland. Accompagnées par une association, nous sommes partis à la rencontre de ces femmes que l'on ne veut pas voir. Elena, Maria, Jennifer, toutes sont étrangères et extrêmement précaires. Beaucoup nous ont dit être là pour envoyer de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine. Nous avons également découvert que toutes les prostituées de Gerland sont également liées à des réseaux de proxénétisme. Des réseaux à la logistique minutieuse qui se font et se défont aux grands dames des autorités. Nous avons pu assister au balai des camionnettes conduits par de mystérieux intermédiaires. En plus de la lutte contre le proxénétisme, la ville mise aussi sur l'accompagnement de ces femmes. Par exemple, en développant des parcours de sortie de la prostitution. Une mission semée d'embûches que l'association Lamicale du Nid tente de mener à bien. Elle propose des solutions de relogement, des aides administratives, mais surtout un potentiel tremplin vers l'emploi. Nous avons notamment pu rencontrer Stéphanie, une ancienne prostituée de Gerland, qui travaille aujourd'hui dans l'atelier de l'association. Précarité, nuisances, proxénétisme et combat associatif, découvrez notre enquête complète sur tribunedelion.fr et dans les kiosques cette semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Précarité, nuisances, proxénétisme et combat associatif. ...